Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft, cette fois-ci encore une fois pour parler de nouvelles fonctionnalités. Alors, dans la dernière vidéo snapshot de la 18W11A, Mojang a rajouté des épaves de Minecraft, donc qui se génèrent enfin. On les avait vues dans le trailer depuis pas mal de temps, on les attendait depuis pas mal de temps. Ils avaient même rajouté les ruines d'abord et puis on se demandait, du coup, où sont les épaves, là ? Vous n'avez jamais promis les épaves ? Finalement, elles sont ici. Oui, elles sont ici, les épaves. Et comme vous pouvez voir, il y en a pas mal. Il y en a 20, pour être plus exact, différentes, avec encore d'autres variations, on en parlera après. Du coup, je vous propose de commencer directement par les voir. On verra ensuite le type de coffre qui se génère dedans et tout ça. Alors déjà, si vous voulez en trouver, contrairement à la vidéo snapshot où je l'ai dit que c'était pas le cas, vous pouvez utiliser le Locate, Shipwrecked, vous voyez, hop. Et vous pourrez trouver, du coup, s'il y a un bateau à proximité de vous. Moi, je suis sur une flat map, donc ils n'en trouvent pas, c'est normal. Et donc, ça vous amènera jusqu'à une de ces 20 différentes variations. Donc, il y en a pas mal, il y en a différentes. En gros, le thème principal, c'est que les bateaux sont cassés. Donc, vous avez la version avec l'arrière, vous avez une version avec l'avant, vous avez une version où c'est sur le côté, vous avez une version où c'est à l'envers. Et vous avez une version à peu près complète. Donc là, c'est la version arrière. Donc, on a juste l'arrière, comme vous pouvez voir. Donc, c'est right side up, back half. Donc, juste l'arrière, en gros. À l'endroit, d'ailleurs, il faut le préciser. D'ailleurs, autre précision qu'il faut faire absolument, c'est que, peu importe si vous rechargez le truc. En fait, là, vous voyez, je prends le structure bloc. Je vais le charger. Donc, là, j'ai pris celui de... Vous avez vu, j'ai pris celui de celui-là. Du coup, je vais le charger et vous allez le voir. Eh, il n'est pas de la même couleur. C'est tout simplement, à chaque fois que vous le chargez, il prend aléatoirement deux types de bois. Toujours deux types. Donc, vous avez soit du oak et du spruce. Vous pouvez avoir du spruce et du oak. Il fait toujours une variation des deux. Alors, jusqu'à maintenant, je n'ai quand même pas vu genre du birch avec du dark oak. Ce qui ferait très contrasté. Mais c'est peut-être possible, je n'en sais rien. En tout cas, ça semble être... Enfin, les thèmes principaux que je vois, c'est dark oak et spruce. Spruce et oak et birch et oak. Donc, six variations possibles parce que ça peut alterner entre elles. Donc, vous voyez que malgré qu'on en a 20, si on rajoute les variations de couleurs encore en plus, ça fait... Ça en fait beaucoup. Ça fait même énormément de structures. En plus de ça, elles peuvent se générer quand elles se génèrent naturellement un petit peu sous le sol et tout ça. Donc, ça peut encore changer leur aspect. Donc, comme je vous disais, ça c'est la version cassée arrière. Ensuite, on a la version cassée arrière dégradée. Donc, vous voyez qu'elle est un petit peu cassée. Il manque des blocs et tout ça. Donc, ça, ça rajoute encore une variation. Encore une fois, vous pouvez avoir une variation au niveau de la couleur des planches. Et ça, ce sera pour chaque bateau qu'on fera. Donc, vous voyez, là, celui-là est en jungle, tiens, justement. Et spruce. Donc, voilà, il y a aussi celui-là en jungle. Donc, il y a énormément de variations. D'ailleurs, petite précision, comme vous pouvez voir, les portes, pour le moment, ne sont pas supportées par les nouvelles mécaniques de l'eau. Donc, ça apparemment, ce sera supporté plus tard. Donc, ça, c'était l'arrière cassée. Maintenant, on a l'avant cassé. Donc, c'est vraiment l'avant du bateau cassé à l'endroit. Il faut le préciser. Donc, on a la version cassée normale. La version dégradée, encore une fois. Donc, il manque, par exemple, vous voyez la pointe du bateau. Il manque des bouts par-ci, par-là, la rambarde et tout. Ensuite, on a... Alors, ça, c'est la version complète sans mât. Donc, c'est juste complet. Voilà. Et puis, vous avez la version complète dégradée. Donc, là, vous voyez qu'il y a des trous. Alors, au niveau de la version dégradée, je tenais à le montrer quand même. C'est que la version dégradée semble être toujours la même version dégradée. Ce n'est pas dégradée aléatoirement. Vous voyez que là, j'ai rechargé le même. Et vous voyez que c'est le milieu qui est toujours cassé. Donc, ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Surtout qu'il y a dans les structures blocs, vous voyez qu'il y a l'intégrité de la structure. Donc, je ne sais pas pourquoi Mojang n'utilise pas plus ça. Mais, ouais. Ça manque un petit peu de dégradation aléatoire, tout ça. Après, je suppose qu'ils l'ont fait pour éviter qu'il y ait des blocs placés n'importe comment. Ce qui semble logique. Ensuite, vous avez la version full avec des mâts. Oui, avec des mâts. Donc, ça, c'est... À mon avis, ça, c'est certainement la plus rare. De toutes les... J'ai pas mal exploré un petit peu, justement, les ruines sous-marines. J'ai souvent des avant-cassés et tout ça. Mais le complet avec les mâts, là, je ne l'ai pas encore vu une seule fois. Et du coup, vous avez la version normale et la version dégradée, évidemment. Donc, là, il manque des baux et tout ça. Et d'ailleurs, vous voyez que celui-là est aussi en jungle wood. Donc, encore une variation. Je n'en ai pas vu en acacia jusqu'à maintenant. Je ne crois pas qu'il doit supporter l'acacia ou autre chose. Ensuite, on a l'arrière à l'envers. Oui, c'est ça. L'arrière à l'envers. Donc, c'est tout complètement l'arrière, mais à l'envers. Donc, tout est inversé. Les coffres ne sont pas forcément au même endroit et tout. On a la version, évidemment, dégradée. Et encore une fois, on peut avoir différentes couleurs. Ensuite, on a l'avant à l'envers. Oui, ça devient répétitif. L'avant à l'envers dégradée, encore une fois. Donc, il manque des bouts et on peut essayer de le retester. Je le recharge. Vous voyez, encore une variation de couleurs. Et vous voyez qu'ils sont cassés au même endroit, encore une fois. Et puis, on a le complet à l'envers. Donc, ça, c'est tout le bateau. Sans le mât, par contre, à l'envers. Vous avez aussi, évidemment, le complet à l'envers dégradé. Avec des trous dedans. Vous voyez d'ailleurs que le coffre est juste ici, à l'envers. C'est assez particulier, ça. Il faudrait peut-être des coffres à l'envers. Non, mais grave, c'est pour être pratique. Et puis, maintenant, on arrive sur le côté. Donc, ça, c'est tous ceux qui sont sur le côté. Donc, ils sont toujours sur le même côté, d'ailleurs, pour information. Ils sont toujours sur leur côté gauche. Je ne sais pas pourquoi. Évidemment, je pourrais arriver dans l'océan, qu'ils soient dans ce sens-là. Mais il est toujours sur son côté gauche, si vous regardez. C'est toujours le côté gauche, systématiquement, même si vous regardez les prochains. Donc, ça, c'est un petit peu bizarre qu'ils n'aient pas mis le côté droit. Mais peut-être qu'ils leur rajouteront plus tard. Surtout que c'est... Vous voyez, sideways, mais ils ne disent pas lequel côté sideways. Donc, selon moi, ce qu'ils auraient dû peut-être faire, c'est faire en sorte que le sideways... Par exemple, celui-là, il soit sur son côté gauche. Mais celui-là, l'avant, il soit sur son côté droit, justement. Comme ça, il y aura une variation. Mais bon, je ne sais pas trop pourquoi ils n'ont pas fait cette variation-là. Donc, encore une fois, version normale, version dégradée. Ensuite, vous avez l'avant. Donc, ça, c'était l'arrière. Donc, l'avant, version normale, version dégradée. Et puis, enfin, le complet. Et le complet, version dégradée, sur son côté. Donc, voilà, les 20 différentes structures. Donc, à chaque fois, variation de couleurs. Les trappes d'or, d'ailleurs, sont différentes couleurs, selon la couleur que vous aurez. Donc, là, j'ai... Par exemple, voilà, là, j'ai du dark oak. Là, j'ai du spruce. Là, je vais avoir certainement du oak ou autre chose. Si on en a... Oui, on en a ici. Voilà, du oak. Là, on a jungle, justement. Donc, il y a... Il y a vraiment... Tout est varié au niveau de la couleur du bois. Donc, ça, c'est plutôt cool pour avoir plus de variétés. Et donc, comme je vous avais dit, ils ont des chests de trésors dedans. Donc, on va aller dans, par exemple, le complet. Le plus complet. Voilà, ça, c'est le plus complet. Donc, si on rentre, il y a toujours souvent un coffre dans le bureau du capitaine. Donc, là, c'est un trésor de chest, comme vous pouvez voir. Alors, on n'a pas les données exactes, mais on en parlera plus tard. Donc, celui-là, c'est un avec des maps. Ensuite, bien souvent, vous en avez un dans la cale. Et celui dans la cale... Bon, ça prend un petit peu de temps de descendre. Celui dans la cale, c'est bien souvent celui... Les supplies. C'est peut-être plutôt... Voilà, celui-là, c'est le supply. Donc, c'est tout ce qui est un petit peu ressources. Et puis, vous avez souvent un qui est un petit peu plus trésor et qui est enfoui un petit peu au fond du bateau. Et lui, il inclura des trésors tels que diamants et tout ça. Il me semble aussi... Ça peut être aussi dans le bureau du capitaine que se génère les trésors. Dans tous les cas, ils se génèrent toujours au même endroit, selon le type de chest qu'ils sont. Donc, vous aurez toujours le supply dans la cale du bateau, ce qui est logique. Et donc, si on va dans une version beaucoup plus détruite, par exemple celle-là, vous voyez là, il y en a beaucoup moins. Évidemment, dans les versions détruites. Donc là, on a quand même plusieurs chests, sans problème. On en a plusieurs. Mais vous n'aurez pas la garantie d'en avoir trois dans les versions très détruites. Donc ça, je tiens à le préciser. Là, c'est la vente détruite. Si on rentre, vous voyez, j'ai... Ça, c'était la cale techniquement. Donc, ça doit être un supply. Et puis là, on doit... Là, ça doit être celui qui est normalement en dessous du bureau du capitaine, en dessous du bateau. Mais il manque celui du bureau du capitaine qui sera ici. Donc, selon la partie du bateau qui est détruite, vous n'aurez pas le chest qui est toujours dans cette même partie. Ce qui semble logique, en fait. Donc là, j'ai juste l'arrière. Évidemment, j'ai celle du capitaine. Et si je vais en bas, ici, j'ai celle qui est cachée en dessous du truc du capitaine. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans cette chest ? Vous allez vous demander d'abord. Donc, le premier, c'est le Shipwrecked Map. Donc, c'est celui qui inclut toujours une map. Alors, je n'ai pas de map ici parce qu'il n'arrive pas à trouver de... Il n'arrive pas à trouver de trésor enfoui. Donc, il ne génère pas de map s'il n'arrive pas à trouver. Mais normalement, vous aurez à peu près à garantie à avoir une map. Du coup, vous aurez une map. Encore une fois, c'est une carte au trésor, là, qui vous amènera vers un trésor enfoui. Vous aurez le compas, donc la boussole. Vous aurez une map vide. Je ne sais pas pourquoi. Juste, voilà, c'est le fun. Une horloge, vous pouvez avoir. Ce n'est pas garantie de tout avoir à chaque fois, je tiens à le préciser. Du papier, des plumes et des bouquins. Ce que vous aurez le plus souvent, c'est le papier et les plumes, comme vous pouvez le voir là-dedans. Et un petit peu de bouquins de temps en temps. Ensuite, vous avez le supply, que je vous dis qui est dans la cale, justement. Donc, lui, il a inclus un petit peu de tout. Donc, vous aurez du papier, des patates, des patates empoisonnées. Mauvais cadeau, si vous voulez, à mon avis. Les carottes, du blé. Donc, on n'a pas de bitrot ni tous les autres plantes. Donc, ça, c'est un peu particulier. Je ne sais pas pourquoi. On a du coal. On a du rotten flesh. La rotten flesh. Le pumpkin, pas de melon, par contre. La gunpowder. Le melon aurait été assez pratique, en réalité, pour trouver du melon sans aller dans la jungle. Donc, ça, ça aurait été un point pas mal. Mais ils n'en ont pas mis, justement. Je pense que c'est un petit peu fait exprès. Gunpowder. TNT. Et une armure en cuir qui peut être enchantée, d'ailleurs. Donc, voilà. Et, alors, oui, j'ai oublié de préciser, là, le bouquin, c'est un bouquin normal. Ce n'est jamais un bouquin enchanté. Je tiens à très clairement le préciser, parce que certaines personnes pourraient le croire. Et puis, finalement, on a le dernier, qui est le shipwreck trésor. Et lui, le trésor inclut tout ce qui est un petit peu plus précieux. Voilà un petit exemple. D'ailleurs, j'ai oublié de montrer, voilà, ce qui est le plus fréquent là-dedans. C'est souvent les plantes, le papier, qui sont les plus fréquents. Et les armures sont un petit peu plus rares. Et donc, là, les trésors, vous avez souvent des nuggets, un petit peu de barre de fer, un petit peu moins d'or, quelques émeraudes, et de temps en temps un diamant. Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir dedans ? Ben, les barres de fer, barre d'or, émeraudes, diamants, nuggets, et le lapis lazuli. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de trésor, apparemment, prévu en plus, pour information, parce que le burillet de trésor, donc le trésor que vous trouvez avec la map dans celui-là, il y a toujours un loot qui est prévu, qui n'ont toujours pas rajouté. Même chose avec, d'ailleurs, le Dronehead. On ne sait pas ce que c'est encore, c'est une grosse surprise, donc, voilà, je m'y attends. Je croyais que c'était pour le trident, c'est toujours pas rajouter le trident à une autre façon d'être généré maintenant, donc je ne sais vraiment pas ce que c'est. Donc, il nous réserve encore une grosse surprise. Dans tous les cas, vous ne trouverez pas cette surprise dans les bateaux enfouis, si vous demandez. Par contre, la carte vous permettra de vous y mener. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, voilà, c'est tout au niveau de ces ruines-là. Malheureusement, un truc aussi que je continue de répéter, mais que j'aimerais vraiment bien, c'est qu'il devrait spawner quelques gardiens à côté des trucs. Ce serait, selon moi, logique pour défendre les trésors des bateaux. Vous voyez, juste mettre deux gardiens qui spawnent systématiquement. Pas faire une zone de spawn autour du bateau, pour ne pas que ce soit exploitable pour faire des fermes, mais juste en mettre un qui traîne aux alentours du bateau, quelque chose comme ça. Ça pourrait être tellement bien. Regardez, juste avec le petit gardien qui tourne aux alentours. Ce serait classe, selon moi. Enfin, bref. Du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. Encore une fois, un gros GG, franchement, à Bojang d'avoir rajouté autant de variétés. Ils ont vraiment été à fond cette fois-ci. C'est pas comme... Je sais pas si vous vous souvenez de la 1.10. La 1.10, ils nous ont rajouté un fucking igloo. Un igloo avec deux variations. Un normal et un avec une échelle qui menait vers un truc de conversion de village noir. Je sais pas si vous voyez le chemin qu'ils ont accompli depuis. On a 40 aidés ruines et on a 20 épaves de bateaux possibles sous l'eau. Et d'ailleurs, je vais bientôt faire une petite série survie où je vous montrerai qu'au final, même si vous pourriez vous dire « Ah ben, il y en a beaucoup, on les trouve facilement. » Croyez-moi, ça se trouve pas aussi facilement qu'on ne le pense, malgré qu'il y en a souvent. Donc, je tiens à le préciser. Essayez de jouer en survie, vous verrez bien que c'est pas si facile que ça. Donc, ouais. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo de nouveautés Minecraft et tout ça. Et je vous dis « Salut à tous ! »